Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de connaissances, d'apprentissage, de maîtrise de compétences, d'éducation et d'école. Ouais, pas mal de choses quand même, bon au final ça va se retrouver sur à peu près le même sujet, c'est-à-dire maîtriser des compétences. Alors, vous l'avez vu, avec ce confinement, on a dû changer nos habitudes, notamment les étudiants ont dû changer leurs habitudes parce qu'il y a eu les cours en ligne et plein de bordels comme ça. Et j'avais envie de revenir un peu du coup sur tout ce qui était apprendre et notamment apprendre seul. Pourquoi en fait apprendre seul c'est important ? Déjà parce qu'apprendre seul c'est la certitude en fait de réussir à vraiment savoir quelque chose. Pour pouvoir apprendre, ça paraît con hein, mais vous pouvez pas en fait, vous pouvez pas apprendre quelque chose par quelqu'un qui vous juste vous l'enseigne ou vous le dit d'une très bonne manière en fait. Ça va passer automatiquement par vous, ça peut paraître bizarre, mais en fait au final on pense pas trop à ça, que en fait au final pour pouvoir apprendre quelque chose c'est juste uniquement nous, notre cerveau du coup, et rien d'autre en fait. C'est surtout en fait parce qu'en France, après dans d'autres pays je sais pas trop, Etats-Unis ça l'est un petit peu, et certainement d'autres pays européens ça doit l'être aussi. Mais en fait ce qu'on est habitué c'est qu'on va à l'école, c'est l'endroit où on doit apprendre, et c'est là où on apprend, point final. Au final non, déjà, parce qu'il y a internet maintenant, où internet il y a beaucoup plus de ressources que dans n'importe quelle école, même les plus grandes écoles. Peut-être pas non plus dire au revoir tout ça, ils sont un peu mauvais, non je dis pas ça, mais je suis juste en train de dire qu'il y a très souvent plus de connaissances sur internet que dans des écoles, même voir de très très grandes écoles. Après évidemment la réputation d'une école c'est différent, après quel rythme il donne tout ça, ça peut être différent. Enfin il peut y avoir de bonnes choses évidemment, je suis absolument pas contre l'école, si on laisse tout le monde apprendre ce qu'il veut directement dès la naissance, on va pas s'en sortir évidemment. Mais le problème en fait de l'école, c'est qu'en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver dans une classe, avec 15, 20, 30, 40, 50, voire même 100 personnes si vous êtes en université en amphithéâtre. A part si vous êtes en université de, je sais pas, d'art plastique, peut-être que là vous allez être juste 10, là ce sera pas mal du coup pour apprendre en petit groupe. Mais du coup vous allez être avec un certain nombre de gens, et vous allez juste écouter une personne, juste une personne, qui est très certainement très bon. Franchement je ne remets absolument pas en question les profs qui font ça, les profs qui font vraiment, je sais pas, dans des cours d'amphithéâtre, là c'est encore plus impressionnant je trouve. Enfin franchement il n'y a aucun problème là-dessus, mais le problème en fait c'est qu'on va tous devoir suivre la même personne et au même rythme. Et en plus de ça, on va être passif, c'est-à-dire qu'on va juste écouter. Vous pouvez prendre des notes ou ça, c'est sûr que c'est pas mal, ça permet déjà de mieux, d'en moins être passif. Vous pouvez pas poser non plus tout le temps des questions, surtout si vous êtes en université ou dans des grandes classes, enfin des classes où il y a beaucoup d'élèves. Donc déjà rien que là, déjà vous commencez à être de plus en plus passif. Ça c'est le problème. Et c'est surtout en fait le truc de tous aller au même rythme et de juste écouter un prof quoi. Même si vous avez des exercices en plus à côté, ouais mais bon, ouais d'accord. On reste quand même dans le fait où on doit tous aller au même rythme. Alors ceux qui sont en premier de la classe, ça dérange pas trop. Après bon, moi personnellement j'ai jamais eu ce problème de je suis perdu. Enfin pour l'instant non, peut-être qu'en école d'ingénieur quand je vais aller de plus en plus loin, je vais être perdu. Mais bon ça c'est autre chose. Mais après je peux comprendre que totalement des gens qui déjà n'aiment pas trop les matières doivent en plus suivre un certain rythme. Là oui, c'est rapidement perdu. Donc déjà il y a ce problème en fait de l'école de on doit suivre tous le même rythme. Et au final on ne vient pas tous des mêmes études, on n'est pas tous le même rythme et tout ça. Donc c'est déjà ça le problème. Pourquoi en plus au final, même si on écoute bien en classe, au final il y a une partie d'actif en fait. Pour pouvoir apprendre, il faut une partie où il faut être actif. Ça peut paraître bête une fois de plus, mais c'est le cas. C'est d'ailleurs pour ça par exemple qu'en science on fait des exercices, tout ça. C'est parce qu'il y a une partie où il faut être actif. Et ce ne sera pas juste avec l'école. Surtout qu'en plus, maintenant comme je l'ai dit avec Internet, vous pouvez apprendre pas mal de choses. Le problème c'est qu'il faut essayer de plutôt bien le faire. Du coup, avec ce confinement, j'ai pu du coup pas mal expérimenter l'apprentissage personnel. Enfin même si je le faisais déjà en parallèle des études. Parce que, enfin, il ne faut pas juste écouter en cours. Et faire les 2-3 exercices qui sont donnés par les profs. Donc alors, du coup je vais essayer de vous donner quelques petits conseils. Alors, le premier conseil, rechercher plein de documentations. Regarder plein de tutoriels. Et lire, regarder plein de vidéos, de documentations. C'est pas une très bonne idée en fait. C'est un truc qu'on a un peu l'habitude de faire à l'école. C'est-à-dire qu'on va en cours, on va étudier pendant 1h une matière. Puis ensuite au final, on va se mettre à faire des exercices. Non. Le truc, le problème c'est que tu peux pas juste écouter pendant 1h. Et puis ensuite au final te souvenir. Ou alors, très peu de cas. C'est vraiment pas une bonne méthode. Ça prend énormément de temps déjà. Vous ramez, vous ramez, vous ramez. Pour ensuite arriver à des exercices. Où là vous allez encore ramez. Non, le problème c'est que c'est pas bon. Franchement c'est beaucoup trop s'étaler. Et on peut pas ingurgiter autant de choses en fait. C'est pas possible. Donc du coup, ce qu'il faut plutôt faire. C'est qu'il faut se poser des questions de. Quel sujet on va apprendre ? Quel thème on va apprendre ? Quel domaine on va apprendre ? Ensuite on commence par regarder un petit peu de documentation. Évidemment je dis pas non plus qu'il faut absolument rien apprendre. Absolument rien regarder. Faut commencer un petit peu quelque part. Des documentations par exemple ça peut être intéressant. Même si c'est chiant. C'est vrai que bon, quand vous regardez des documentations. Je sais pas, des ouvriers de Python ou je sais pas trop quoi. Vous vous dites oh putain de merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait ce que vous allez faire c'est que ça va être votre point initial. Ça va pas être le point où vous allez tout. Où vous allez passer tout votre temps. Où vous allez passer plusieurs heures à apprendre. Mais ça va être votre point initial. Vous allez lire. Voilà. Et vous allez dire ok ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Vous allez repérer en fait les trucs qui vous intéressent. Et qui vous paraissent utiles. Ensuite vous allez vous expliquer. Enfin vous allez vous demander comment ça fonctionne. Et essayez de rechercher comment expliquer ceci en fait. Si vous deviez l'expliquer. Comment l'expliquer en fait. Comment ça fonctionne ce truc. Et là du coup vous gagnez pas mal de temps. Parce que vous êtes un peu passif au début. Mais ensuite vous arrivez très rapidement dans le côté actif. Où vous comprenez quelque chose. Quand vous comprenez quelque chose. Vous êtes sûr de le retenir. J'ai pas vraiment d'exemple précis. Mais vous prenez par exemple l'exemple des maths. Même si on a pas tout ce fait des filières scientifiques. Vous vous souvenez de certaines notions en maths. Comme par exemple les additions, les multiplications de ça. Parce que vous avez compris le concept. Vous avez compris comment ça fonctionne. Voilà donc le truc c'est de pas vraiment s'écrouler. Sur toutes les documentations sur plein de tutoriels. Évidemment que c'est bien d'en regarder. Mais c'est essayer aussi de repérer des trucs qui vous intéressent. Et d'essayer ensuite de les comprendre en fait. Franchement je vous le dis. Que ce soit en programmation. En matière scientifique ou n'importe quoi. Vous avez une ligne de quelque chose. Une ligne de code. Une ligne de propriété. Ou je sais pas un théorème. N'importe quoi. Si vous devez l'expliquer. Bah vous essayez de vous l'expliquer à vous même. Vous dites si je devais l'enseigner. Qu'est-ce que je dirais en fait. Qu'est-ce que je ferais. Il faut vraiment que tout soit clair le plus possible. Et c'est comme ça ensuite que vous allez avancer. Parce que vous allez pas prendre des heures et des heures. A apprendre des choses et des choses. Pour au final les oublier. Vous allez être en plus dans la compréhension. Voilà donc ça c'est quand même pas mal. Démarrez quelque part. Démarrez sur un article Wikipédia. Ça peut être pas si con que ça. Vous commencez à lire. Vous dites bah ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ah ça ça m'a intrigué. Bah paf. Je vais là-bas. Je vais rechercher ce que c'est. Par exemple je sais pas on prend reinforcement learning. Reinforcement learning il y a quoi ? Il y a un agent. Un agent il y a des états et des actions. Etats, actions, qu'est-ce que c'est ? Paf on y va directement. Voilà comme ça au moins. Vous êtes pas en train d'oublier pendant deux heures le cours ou je sais pas trop quoi. Non. Là au moins vous allez directement. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant. Parce que vous êtes pas passif en fait. C'est tout. C'est aussi con que ça mais vous êtes pas passif. Alors ensuite. Deuxième conseil. Qui est en fait de décomposer un petit peu tout ce que vous avez fait. Pendant un processus d'apprendre ça tout ça. Pour déjà essayer de faire un certain bilan. Mais pour surtout essayer en fait de vous dire. Comment j'ai abouti à tout ceci en fait. C'est un peu compliqué d'expliquer d'ailleurs ce truc. C'est à dire que vous avez fait des successions d'étapes. Et vous essayez de bien les comprendre. Pour que surtout si vous avez un problème en fait. Vous arriviez en fait à revenir jusqu'à l'étape. Laquelle ça fonctionnait. Puis l'étape suivante après vous allez vous dire. Ah bah oui mais cette étape là ça fonctionne pas. Celle d'avant ça fonctionnait. Donc il y a un problème entre les liaisons de ces deux étapes. Voilà donc essayez de bien décomposer toutes les étapes. Quand vous faites un processus d'apprentissage. C'est un processus pendant des exercices ou n'importe quoi. Où vous vous dites bon et voilà j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Et ensuite si vous avez un problème. Surtout chez vous quand vous avez un problème. Dites bon j'ai un problème. Donc du coup je vais revenir sur les étapes que j'ai faites. Et vous allez vite vite trouver comment faire en fait. Parce que c'est ça le problème quand on a un problème. Notamment en programmation. C'est qu'au final c'est quand on a fait un énorme projet. On a plein de lignes de code. Ou quand on fait un exercice par exemple on a fait plein de questions. En fait revenir juste au tout début. Ça peut être un bon truc. Mais pas juste de relire les réponses à vos questions. Ou vos lignes de code. Mais juste vous dire. Bon ben voilà mon truc à la base. Mon exercice ou mon projet c'était de faire ça. Puis faire ça. Puis faire ça. Puis faire ça. Puis faire ça. Et ensuite où est-ce que j'arrive. Et vous allez réussir à le cibler beaucoup plus facilement. C'est un peu compliqué à mettre en pratique. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais vraiment. Essayez même de l'écrire. Je sais que si vous faites un exercice déjà. Que vous êtes en train d'écrire. Ça pourrait être un peu bizarre. Mais vous avez votre exercice avec vos questions. Vous bloquez une question. Vous prenez une feuille. Où vous dites. Bon voilà dans cet exercice. J'ai fait ça. 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 J'ai fait telle étape. Telle étape. Telle étape. J'en arrive à là où je suis bloqué. Bon ben. Je regarde l'étape précédente. L'avant dernière étape. Est-ce que ça fonctionnait ? Non. Très certainement non. Mais au final. Peut-être que ça fonctionnait un petit peu. Donc du coup. Peut-être que ça commence à bloquer à partir de cette étape là. Ou peut-être l'étape d'avant. Voilà. Donc après comme ça au moins. Vous focalisez. Enfin vous ciblez plus facilement le problème. C'est ça qui est intéressant à faire. C'est de rester à cibler beaucoup facilement le problème. En faisant comme un pipeline en fait. Au final. Où vous avez toutes vos étapes. Une chaîne d'étapes. Voilà. Donc ça c'est quand même pas mal à faire. Et ensuite. Le dernier conseil. C'est de pratiquer le plus régulièrement possible. Sans pour autant passer des heures. Donc ça veut dire qu'en gros. Vous allez reprendre les deux conseils que je vous ai dit là. Et vous allez essayer de faire ça tous les jours. Je vous dis pas ça. De faire ça tous les jours. Deux trois heures par jour. Ça sert à rien. Parce que le cerveau ne peut pas apprendre. Pendant des heures à dix heures. Enchaînées comme ça. Surtout qu'en plus là. Vous êtes pas mal actif. Du coup vraiment. Le cerveau il va vite chauffer. Et après ça va servir à rien. Mais voilà. De faire le plus régulièrement possible. Le mieux c'est de faire tous les jours. Même si vous faites juste 10-15 minutes. En réalité. En faisant 10-15 minutes. Dans une matière. Comment je sais pas. En maths ou ça. Si c'est bien concentré. Ça peut donner quand même de bons résultats. Bon après c'est vrai que si vous êtes en étude. Vous pouvez pas faire au début. Où vous vous dites. Ouais ok c'est bon. Je fais 5 minutes par jour. Tranquille au KLM. Mais je dis pas non plus de faire des heures et des heures. Parce que au final ça sert à rien. Vraiment arrêter à un moment. Fixez-vous une barrière. Où vous dites. Bon ben voilà. Je fais ça de telle heure à telle heure. Et à cette heure là. J'arrête. Parce que. Pourquoi ça va fonctionner ? Bon déjà parce que comme je l'ai dit. Votre cerveau il peut pas apprendre pendant des heures et des heures. Il peut pas réfléchir non plus pendant des heures et des heures. Et surtout en fait. Le truc c'est que. Si vous avez une barrière. Ça va vous faire réagir quoi. Vous allez dire. Bon ben voilà. Là il y a une limite. Si je franchis cette limite. C'est fini. Je ne peux plus rien faire. Et automatiquement. Ça va booster un petit peu plus. Pourquoi en DS. En une heure. On se dit. Putain mais vous avez vu tous les exercices qu'il y a. On arrive à les finir. Bon ok. C'est pas forcément de tout le monde. Mais honnêtement. On fait beaucoup plus en DS. En une heure de DS. On fait beaucoup plus d'exercices. Qu'en une heure chez nous. Parce qu'en fait. On se dit pas. Bah je fais du travail pendant une heure. Non non. On fait. Bah voilà. Je fais des exercices. Et puis au bout d'une heure. On se rend compte qu'on n'a pas fait grand chose. Alors pourtant en DS. On était capable de faire beaucoup plus. Parce qu'on a une barrière. Bon après c'est sûr. Que se foutre une barrière. Aussi. Aussi puissante. Qu'un contrôle. Je ne sais pas. Si c'est vraiment possible chez soi. Je ne pense pas qu'il faut le faire. Non plus. Parce que bon. Non c'est stressant. Un contrôle. Donc on ne va pas non plus mettre une impression. Une boule au ventre. Chez nous. Mais essayez vraiment de vous mettre une barrière. De vous dire. Bon voilà. Du coup. Vous vous mettez une limite. Et honnêtement. Comme je l'ai dit. Ça ne sert à rien d'enchaîner des heures et des heures. Ça ne servira à rien. Et avec les petites techniques que je vous ai dit. Ça va. Ça va quand même faire pas mal effet. Voilà. Donc du coup. On récapitule. Premier. Ne pas partir n'importe où. Ne pas regarder énormément de documentation. Parce que ça ne sert à rien. Juste. Commencer avec une documentation. Récupérer des trucs qui nous intéressent. Qu'on trouve intriguants. Utiles. Essayer de les comprendre. Vraiment. De savoir les définir le mieux possible. Savoir exactement. Presque parfaitement. Ce que font ces choses. Ensuite. Quand vous êtes dans une session de travail. Tout ça. Essayez de décomposer toutes les actions que vous avez faites. Comme ça. Quand vous avez un problème. Vous pouvez le cibler plus facilement. Et ensuite. C'est de vous entraîner tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et vous allez voir. Qu'il va y avoir un truc un peu. Un peu magique. En quelque sorte. En fait. Même si ce n'est pas plusieurs heures par jour. Ça ne sert à rien. Mais même si c'est juste une heure ou deux par jour. Vous allez voir. Qu'il y a un truc assez magique. Qui va arriver. En fait. Tester le haut par vous même. Et vous verrez. Voilà. Sur ce. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Portez-vous bien. Et à une prochaine. Salut.